Mais le Seigneur nous a fait grâce de découvrir jusqu'à date que sept, sept éléments, jusqu'à date. Il se peut que dans les jours à venir, le Seigneur peut aussi nous ajouter encore d'autres éléments. Mais présentement, nous n'avons que sept. Et parmi ces sept, nous avons vu déjà trois, dont la première c'est l'obéissance aux instructions de Dieu, deuxième, la purification de son cœur, troisième, c'est ce que nous avons vu hier, c'était quoi? Les offrandes sacrificiales. Nous avons longuement parlé sur ce point-là, les offrandes sacrificiales. Je nous recommande d'aller revoir encore les enseignements qui sont sur YouTube par rapport à tout ce que nous sommes en train d'aborder ici. Aujourd'hui, nous allons évoluer avec un autre élément, un quatrième élément, qui est le jeûne. Hallelujah. Le quatrième élément qui est le jeûne. Hallelujah. Bien-aimé, entrez dans la chaîne de l'église, MaVieTV, et là vous allez avoir les autres éléments passés. Hallelujah. Le quatrième élément aujourd'hui, c'est le jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur, Il y a beaucoup de choses autour de cet élément appelé le jeûne. Il y a tellement de choses que je ne pourrais pas vous donner tout ça. Il y a beaucoup de secrets spirituels attachés à cet élément appelé jeûne. Beaucoup alors, beaucoup. Mais je vais nous donner l'essentiel pour nous permettre à comprendre comment le jeûne peut accélérer la productivité de ta prière. Comment le jeûne peut accélérer l'accomplissement des objectifs de la prière. Bien-aimé, je voudrais partager avec vous en ce jour huit éléments autour du jeûne. Huit éléments autour du jeûne. Huit éléments au savoir sur le jeûne. Hallelujah. Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes prêts. Premier élément qu'il faut savoir, ou encore première vérité, puisque je suis le prédicateur, l'enseignant de vérité. J'aime utiliser le mot vérité. Huit éléments, premier élément, première vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon objectif, c'est de vous produire des vérités qui vous affranchissent. Hallelujah. Il y a une seule vérité qui est la personne de Jésus-Christ. Mais dans cette vérité, il y a plusieurs vérités. Dans cette vérité ou par cette vérité, il y a plusieurs vérités que Jésus lui-même, la vérité absolue, nous révèle. Hallelujah. Et lorsqu'on a ces vérités, et on s'applique à ces vérités, ainsi la délivrance, vouloir ou pas, ainsi sera là. C'est pourquoi j'aime parler, j'aime parler des vérités. Première vérité, ou premier élément, qu'il faut savoir sur le jeûne. C'est que le jeûne est une discipline de privation. Hallelujah. Lorsqu'on parle du jeûne, c'est que le jeûne, c'est une discipline. C'est une discipline. Quand je dis une discipline, c'est que mon frère, ma soeur, c'est quelque chose que toi-même, tu dois te discipliner, parce que si tu ne te disciplines pas, ça te sera difficile de jeûner. Donc, on dit jeûne, c'est une discipline de privation. Privation de quoi? Privation de nourriture, privation de boisson, pendant une période de toute activité, produisant le plaisir dans son quotidien ou de toutes subsistances nécessaires. Je veux expliquer cela. Raison pour laquelle nous avons écrit pour vous afin que vous puissiez lire. Et à travers les explications, vous allez mieux comprendre. On dit le jeûne, c'est une discipline de privation. Privation de nourriture, boisson, pendant une période de toute activité, produisant le plaisir dans son quotidien ou de toutes subsistances nécessaires, plus particulièrement le manger et les boissons pour le servir de son corps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la vie de l'homme ou le corps de l'homme a besoin de subsistances pour survivre. Sans cette subsistance-là, le corps ne peut pas vivre. Le corps ne peut pas survivre sur la terre. Entre autres, le manger et les boissons. Mais en dehors de ça, l'homme a aussi des activités qu'il fait, qu'il s'y engage, qu'il donne du plaisir au corps. Hallelujah! Qu'il donne du plaisir au corps. Il y a des activités dans ta vie que lorsque tu t'engages dans ça, tu as du plaisir en le faisant. Dans chaque période de ta vie, dans ton quotidien, tu as des activités qui te produisent du plaisir. tu as des subsistances qui permettent au bien-être du corps. Maintenant, le jeûne, ça vient au fait, ça vient pour te priver de toutes ces subsistances-là, de toutes ces activités-là qui te produisent du plaisir dans chaque jour de ta vie. c'est-à-dire que tu te prives, tu te disciplines dans ça. Hallelujah! Ça, c'est le premier élément qu'on doit savoir sur le jeûne. Quand on parle du jeûne, très souvent, le jeûne, ça a à voir avec la privation du manger et de boire. Très souvent. Regardez partout où on parle de jeûne dans la Bible, vous verrez que la majorité de tous les textes bibliques ça a à voir avec la privation de la nourriture et de l'eau. Parce que ce sont les subsistances prioritaires pour le service du corps de l'homme. Vous comprenez? Quand on parle d'abord du jeûne, on parle de la nourriture, de la discipline, de la privation de la nourriture et de tout ce qui est comme boisson. Alléluia. Deuxième chose qu'il faut savoir sur le jeûne, c'est que le jeûne est un booster. Le jeûne est un booster de la productivité de la prière. Est-ce qu'on est là? Le jeûne est un booster de la productivité de la prière. c'est-à-dire c'est-à-dire ta prière est déjà productive. Prière, c'est déjà une activité qui produit. Alléluia. Qui est l'objectif comme nous avons vu le jour passé, qui est l'objectif de te produire les résultats que tu as besoin d'une manière surnaturelle. ça, c'est l'un des objectifs de la prière. Maintenant, le jeûne a pour travail de booster cette productivité-là de la prière. D'où il ne peut jamais être fait sans être accompagné de moments forts de la prière. Alléluia. Le jeûne ne peut pas être fait sans être accompagné de moments forts de la prière. Quand tu dis que tu jeûnes et que tu ne pries pas, tu ne prends pas assez de temps dans la prière, tu es en train de gréver. Tu fais ce qu'on appelle grève de faim. Une grève de faim. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un qui s'est dit que je suis en train de jeûner, il y a ceux-là qui s'est dit je jeûne. Ils utilisent le mot jeûne. Je jeûne. Alléluia. Même les gens qui ne prient pas, ils utilisent aussi le mot jeûne. Même ceux-là qui ne sont pas dans la foi chrétienne. Mais tu verras qu'ils s'est dit je jeûne. Non, ils ne jeûnent pas. ils ne jeûnent pas. C'est juste que